Transcription par Céline R. 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 La plupart des musulmans, lorsqu'on leur dit quelle est la plus illustre des invocations en islam, ils disent la prière. Ils y sont presque. Parce que le sens du mot prière en arabe, est-ce que quelqu'un sait comment on dit prière en arabe ? Le sens premier du mot sola, c'est doa. Voilà, en fait, l'inverse du français, parce que le sens premier du mot prière, c'est la vénération, et le sens second, c'est l'invocation. Bref, la plus illustre des invocations, des adorations, excusez-moi, en islam, c'est l'invocation. Qui aurait pu prédire que je devienne musulman et arabophone qui plus est ? Je suis de culture animiste et catholique, francophone et africaine. Bref, pas à une contradiction près. Et vers l'âge de 16 ans, je fais le rêve que je deviens musulman. Autant dire qu'au début, je me suis dit impossible. Pourtant, tout s'est enchaîné très vite. Et le point de départ de cette aventure spirituelle, savez-vous ce que c'était ? Une invocation. En fait, chaque fois que je me suis retrouvé face à un défi insurmontable, une situation inextricable, j'ai levé la tête vers le ciel et j'ai imploré Allah de me guider. La première fois que j'ai été exaucé, je n'étais pas musulman. Mais j'étais aux prises avec ces questions existentielles. Et donc, deux ans après, je suis devenu musulman. La deuxième fois, j'étais musulman et je priais derrière l'imam, mais je ne comprenais absolument rien de ce qu'il récitait. Alors, j'ai imploré Allah de m'apprendre la langue arabe. Que de chemins parcourus. J'ai eu l'opportunité de partir en Égypte et en moins d'un an, je suis passé d'une connaissance tout à fait sommaire de l'alphabet arabe à la découverte de ce patrimoine littéraire, intellectuel et spirituel d'une richesse exceptionnelle. L'invocation a donc le pouvoir de transformer votre existence comme il a transformé la mienne. La récitation du Coran n'était plus un problème, c'était un plaisir. Écouter l'imam n'était plus une épreuve, c'était un délice. Alors, je sais bien que certains sceptiques dans la salle vont me dire, mais nous aussi on fait des invocations. Et pourtant, on n'est jamais exaucé. Sachez tout d'abord que la finalité de l'invocation n'est pas d'être exaucé. La finalité, c'est de rester connecté avec Allah en permanence. Et ça, c'est inestimable. Deuxièmement, un invocateur n'est jamais déçu. Il obtient toujours une des trois choses suivantes. Soit il est exaucé, soit il est rétribué, soit il évite un malheur qui lui était prédestiné. Alors, faire la liste exhaustive de tous les facteurs d'exhaussement prendrait trop de temps. En revanche, il est facile de parler des principaux obstacles de l'invocation. Le premier et le plus évident, c'est le polythéisme sous toutes ses formes, y compris l'ostentation, la quête de la renommée. Il faut invoquer Allah et seulement Allah, ni ange, ni démon, ni saint, ni prophète. Le deuxième obstacle, c'est la transgression. J'entends par transgression demander quelque chose d'inapproprié ou d'aberrant. « Oh Allah, rends-moi immortel. » « Oh Allah, tu m'as appelé le maire. » « Oh Allah... » Attendez, celle-là, c'est la meilleure. Je vais faire un braquage. « Allah yastour. » Vous rigolez, mais je connais quelqu'un qui est venu à la mosquée pour prier Allah dans l'objectif de le préserver juste avant un braquage. Alhamdoulilah, on a réussi à le convaincre de rester. Et pendant ce temps-là, ses acolytes se faisaient attraper. Le troisième obstacle, c'est l'insouciance pendant l'invocation. Excusez-moi, je me suis embrouillé. Le troisième obstacle, c'est plutôt l'inconstance. Le fait d'invoquer Allah par intermittence. En gros, seulement dans les moments d'adversité. Un petit peu comme les polythéistes de la Mecque. Vous savez, ils étaient seulement de fervents monothéistes lorsqu'ils étaient en pleine mer et persuadés de la noyade. Il faut invoquer Allah dans les moments d'aisance pour que Allah nous secoue dans les moments d'adversité. L'obstacle suivant, c'est l'insouciance au moment de l'invocation. Vous savez, ces invocations que l'on fait en baillant, comme certains dans la salle, ou en pensant au tee-shirt rouge qu'on a oublié avec les vêtements blancs dans le lave-linge, ou en pensant justement à la belle-mère de tout à l'heure. L'invocation, c'est d'abord la conviction d'être exaucé. L'invocation, c'est un cri du cœur que l'on pousse avec force. Imaginez un archer qui veut viser une cible et qui pense à autre chose. Vous pensez qu'il va atteindre sa cible ? L'obstacle suivant, c'est les péchés. Alors, les péchés, ou plutôt l'abus de péché, est dangereux pour l'invocation. Les péchés entravent l'invocation d'ouvrir les portes du ciel. D'ailleurs, il y a un hadith à ce sujet. Vous connaissez peut-être le hadith de la personne qui avait réuni toutes les conditions, ou presque, pour être exaucée. Quelqu'un connaît ce hadith ? Et qui, pourtant, n'a jamais été exaucé. C'est l'histoire d'une personne qui fait un long voyage et qui se retrouve dans une situation où il est bloqué. Et il est recouvert de poussière. Il a les cheveux complètement ébouriffés. Alors, n'allez pas vous recouvrir de poussière et avoir les cheveux ébouriffés pour être exaucé. Mais ce n'est pas le sens. Mais en fait, ça montre le degré d'humilité auquel il était parvenu. Il lève les mains au ciel. Et il dit, Ya Rab, Ya Rab, Seigneur, Seigneur. Et pourtant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné sa nourriture était illicite, ses vêtements étaient illicites, et il était imprégné d'illicites. Comment voulez-vous qu'il soit exaucé ? L'obstacle suivant, c'est l'impatience. Alors, la situation d'une personne qui invoque Allah est plus proche de celle d'un patient dans une salle d'attente que de celle d'une personne affamée dans un restaurant. Allah n'est pas à notre service. Allah ne nous doit rien. Et Allah n'a pas besoin de nous. Or, nous sommes à son service. Nous lui devons tout. Et nous avons besoin d'Allah en toutes circonstances. Donc, il faut prendre son mal en patience. L'obstacle suivant, c'est le manque de conviction. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'archer. Eh bien, un archer a besoin de force pour atteindre sa cible. Et une invocation sans conviction, c'est comme un arc qui n'est pas assez tendu. Donc, comment voulez-vous propulser la flèche pour atteindre votre objectif ? L'obstacle d'après, en fait, c'était terminé. Je voulais juste vous raconter une petite anecdote. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà oublié quelque chose de précieux dans un taxi ? Quelqu'un ? Oui. Moi, ça m'est arrivé dans l'une des pires des situations possibles. À l'époque, je vivais en Égypte. Et c'était un pays alors en pleine révolution. Et donc, j'ai décidé de plier bagage et de retourner en France. J'ai rendu mon appartement, vendu mes meubles. Et j'ai loué un petit deux-pièces le temps de régler les derniers détails administratifs avant mon départ. La nuit où je suis passé d'un appartement à l'autre, c'était une nuit où il y avait des couvre-feux, des barrages de police partout. Bref, il nous a fallu énormément de courage pour prendre le taxi dans de telles conditions. À tel point qu'on a perdu dans le taxi les 1 000 euros qui devaient nous servir à payer les billets d'avion et évidemment les passeports. Donc, le lendemain matin, on s'est rendu compte de cette perte. Et dans les moments comme ça, franchement, on pense à pas mal de choses. Mais je me suis dit, garde ton calme. De toute façon, l'oubli est quelque chose d'imprévisible. Donc, qu'addarallahu wa mashah afa'al Allah en a décidé ainsi et il a fait ce qu'il a voulu. Et le moment est venu d'utiliser la seule chose qui est en mesure de bouleverser le destin. à savoir, l'invocation. Quelques temps après, aux alentours de midi, quelqu'un frappe à ma porte, devinez qui c'est, le chauffeur de taxi avec nos 1 000 euros et nos passeports. Donc, le mois de Ramadan, c'est un petit peu notre sujet. C'est une occasion unique pour optimiser sa destinée. Vous avez le choix et vous en avez surtout les capacités. Je vais vous donner aussi quelques conseils. Alors, le meilleur moment ou les meilleures conditions pour faire les invocations, c'est évidemment le dernier tiers de la nuit, en particulier pendant la nuit, et il y a une éthique à respecter, faire ces ablutions, se tourner vers la Mecque, adopter une posture d'humilité, lever les mains vers le ciel, commencer par louer à Allah, prier pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, convoiter le paradis, demander à être préservé de l'enfer et seulement après, faire sa requête. Et ensuite, on finit également par prier pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lancez-vous des défis pendant le mois de Ramadan. Croyez-moi, si quotidiennement, vous invoquez toujours la même chose, la nuit d'Al-Qadr, vous viserez juste. Et comme on est venu ici pour exprimer des idées, eh bien, mon idée, c'est que des invocations ainsi formulées visent toujours dans leur cible. Jazakumullah khairan, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa baratak.